Ah, t'as l'as ! Hey ! On vient de manger, on est en poste digestion ! Oui, on a le rire facile ! Et la mollesse aussi ! Tu nous fais l'honneur ? Attends, contexte ! On ouvre une valise ? Ça c'est une mine, hein ? Oui ! Mes parents sont revenus de France et ils ramènent des trucs que je m'étais acheté depuis longtemps et des trucs dont on avait besoin là maintenant et c'est pour nous ! Incroyable ! Non, Zincroyable il l'a dit ! Zincroyable ! C'est encore plus extraordinaire ou quoi ? Il a dit c'est Zincro... Mais c'est trop incroyable ! Alors, déjà, les grands-parents d'Hugo ont voulu faire un cadeau à leur arrière-petit-fils aka Coco et ils lui ont offert un Monopoly Junior Ah, j'ai trop hâte de jouer à ça avec lui ! Ah, ça va être trop bien ! On va lui donner là ! Ah, il y a deux niveaux de jeu ! Ensuite, mesdames et messieurs ! Pour votre plus grand plaisir ! J'ai commandé des compliments alimentaires, on s'en fout ! Mais je suis contente de le voir ! Moi, j'aime ça ! C'est des compliments alimentaires pour moi ! Mais oui ! De l'huile de poisson des mers froides ! Mmmh ! C'est précis ! C'est précis, ouais ! J'ai fait un soin à distance, en fait, avec ma naturopathe, guérisseuse ou je sais pas quoi ! Et j'ai fait un skio pour ceux qui connaissent pas, c'est la machine avec laquelle on soigne les astronautes à distance ! Bref, c'est tout un foin ! Et en faisant un bilan avec ça, elle a vu plein de trucs dans mon corps, des carences, des trucs, et je lui ai commandé deux produits ! Il y en a d'autres qu'elle m'a recommandé d'acheter ici en pharmacie ! Et elle a fait des soins aussi à distance, et aussi, elle a vu que j'avais les lombaires coincées, et c'est vrai, j'ai les lombaires coincées ! J'ai mal au dos du coup ! Je vais prendre un rendez-vous chez vous, c'est ta patte ! Tu veux que je te le fasse ? Oup ! Je vais me bousser les lombaires ! Ahahahah ! Je dirais que c'est par là ! Ouais ! C'est à l'arrière, quoi ! C'est à l'arrière, en tout cas ! Plutôt en bas, je dirais ! Ouais, ouais, c'est en bas ! Allez, moi, j'ouvre ! Déjà, tout à l'heure, on a eu un fourré, parce que vous voulez qu'on vous explique pourquoi ! Vas-y, go, dis ta blague ! Non mais, je débarrasse la table ! C'est pas drôle, hein ! Je me ferais venir d'avant ! Je débarrasse la table, et je dis « may I » ! En anglais, on dit « may I », genre « puis-je » ! Puis-je, quoi ! Et moi, j'ai dit « ah, plutôt may oignon ! » Déjà, on a ri ! Et après, j'ai dit « may persillade » ! En le disant, tu te rends pas compte ? Tu te rends compte comme c'est pas drôle ? C'est moyen ! Parce que c'est fait avec de l'ail, la persillade ! Ah, c'est impossible ! Ah, je suis fatiguée ! Et puis après, on a surenchéri, toujours ! Oui, toujours ! Et puis, ça en finit en « juin persillade » ! Je pensais pas que ça serait arrivé ! Parce que transformer le « may » en « juin », j'aurais pas pensé ! En vrai, entre nous, il y en a un qui fait une blague ! L'autre est surenchéri que l'autre, il aurait pas pensé dans cette direction ! Et on se surprend toujours, au bout de… combien d'années ? Onze ans ! Onze ans de faire des blagues ! On se surprend toujours, écoute, c'est bien ! Ça, c'est un drap housse que j'ai commandé pour mon lit, regarde ! Ah, je pensais que c'était une robe ! Ah, c'est fâchement bon ! Ouais, il va être trop bien ! J'en ai marre de mon drap, là ! Nul ! Et c'est du lin, je crois ! Donc en plus, pour l'été, c'est pas trop bien ! Ah ! Bah, il est neuf ! Non, mais il y a un truc à fuit surtout, non ? Ah ! Mais tu le... Non ! C'est une odeur de drap neuf, quoi ! Ah ouais, je trouve ça... Ah bah, ça sent pas ! C'est une matière un peu... Ça sent l'huile essentielle, un peu ! C'est une matière un peu naturelle ! Super ! Des chaussures pour notre coco, mais ma mère a dit qu'elle a mis des choses dedans ! Quoi ? Mais quoi ? Tu penses pas du wax ! Vous vous rappelez quand je vous ai fait un méga haul... Tu sais que je vois rien à cette distance ? On dirait François Damien, arrête ! Non mais regarde, tu me coupes la tête ! Mais c'est qu'on voit plus ce qu'il y a dans la réalise ! Mais c'est pas grave, on va montrer ! Vous vous rappelez quand je vous ai fait un méga... Bing ! Oula ! Un rouillon ! Je vous ai dit des méga bits, mais c'est pas grave ! Vous vous rappelez ? J'ai dit méga bits, mais c'est pas grave ! Ah, j'ai fatigué ! Dis ma place, la phrase ! Alors ! Vous vous rappelez quand j'ai fait un méga big... Haul ! Eh bah, il manquait ça ! De quelle marque ? De The Body Shop ! Ah ! N'importe quoi ! Quoi ? Aroma ! De Aroma ! Mais non ! Ah, mais il est nul ! Ah, tu pourrais tellement pas de tutu de beauté ! C'est tutu ! Mais non, mais la marque, c'est ça ! Ah ! Tu crois vraiment que j'aurai ce degré d'excitation pour The Body Shop ? Ouais, surtout ! J'aime bien The Body Shop, mais il ne faut pas gager ! Ah, moi, j'avais jamais entendu parler ! Mais tu voulais ça bien ! Et puis regarde, la marque, elle est là ! Donc, pour The Body Shop... C'est un gel douche au mojito pastèque ! Et en fait, j'ai la brume et je me disais, mais c'est bizarre, j'aurais pas acheté que la brume toute seule ! Et non, le gel douche est là ! Ça, c'est... Des sels de bain ! Ah oui ! C'est des sels de bain ! À quoi ? Pour mettre dans l'eau ! Un eucalyptus ! Eucalyptus et lavande ! Ah, j'ai envie de sentir bien ça ! Ouah, ça va sentir bon dans le bain ! Ah ouais ! Ah, bien sûr ! On m'a quitté mes noirs ! Et on est deux êtres distincts ! Donc... Tu veux dire, tu fais un vin saseur ou je fais un vin saseur, mais pas on ! Mais ça, c'est un coup de pouce vivifiant ! C'est critique, je suis désolé ! Qui présente un gel douche en disant, ça, c'est un coup de pouce ! Ça, c'est la gamme qui m'excitait le plus dans ma commande ! Et ma belle-mère, enfin ta maman, quand elle la ramenait, elle la ramenait tout sauf ça ! Mais c'est pas grave, tu vois ! Et en fait, c'est... Quoi ? Ah, merci ! Ah, je rigole ! Non, j'étais vraiment contente de caramane de me reste ! Mais ça, c'est le nettoyant pour le corps et ça fait aussi bain moussant ! Oh là là ! Ça fait... Non mais que des trucs de bain là, trop bien ! Et ça, c'est un beurre corporel fouetté avec du beurre de karité et du beurre de cacao, et tout ça, c'est la même odeur ! C'est dans la gamme Aroma, c'est le uplifting boost, donc comme le disait Ego, coup de pouce vivifiant ! Et boost, il traduit ça par coup de pouce ! C'est naze ! Et ça sent... Ça, c'est naze ! Deux de mes quatre odeurs préférées, la bergamote et la fleur de neroli ! Ouais, bah, je trouve ça décevant ! Moi, j'aime bien... C'est léger, quoi ! Ouais, mais oui, mais... Chez Bass & Body Rock, c'est bien la gamme Aroma, pour ça, c'est un peu moins... Ça tabasse un peu moins ! Ah, si, si t'aimes la fleur d'oranger ! Et les odeurs un peu espéridées, bébées, fraîches ! Ah si, j'adore ! Ah, je suis fan ! Je me garde ça pour quand on revient d'Australie, parce que là, j'ai d'autres choses à utiliser avant ! On dirait... On dirait un truc ! Ah, une bouteille d'alcool ? Ah ! Ouais, c'est vrai ! Une pile plate ! Allez ! Moi, j'ouvre ça, c'est lourd, ça ! Oh ! Encore des produits ! Quelle surprise ! Ah non, c'est ça qui est lourd ! C'est des poches de froid, pour mettre l'eau au congèle, pour ensuite mettre dans ta culotte ! Ah ouais ! J'en parlerai dans une autre vidéo ! C'est... Too much information, TMI ! Ah, ça, ça va avec ça ! Ouais ! Ça, j'avais commandé sur Beauté Privée ! C'est des déodorants spirial de chez SVR, il paraît que c'est le meilleur déo, le plus efficace ! Et moi, je suis en quête toujours de super déodorants anti-transpirants 48 heures ! Ah, pas besoin de prendre de douche pendant 48 heures, trop bien ! Et la recharge qui était vendue avec, c'était un petit lot ! Donc j'ai hâte de tester ça ! Ah bah ça, c'est toujours la même chose ! Ça, bah, le goût de pouce défiant ! Mais cette fois-ci, c'est la crème pour le corps ! Et là, nous avons... Ah, trop bien ! Une crème de corps ! Les crèmes ultra-carité, comme ça ! Comme ça ! De chez Washam Boile Wesh ! Avec du beurre de carité et de l'acide hyaluronique, crème pour le corps ! Hydratation ultime ! Enfin, 4 heures d'hydratation ! Elles sont trop bien ! Et c'est l'odeur Fiji Sunshine qui sent... Goyave gorgée de soleil, orange fraîche et jasmin du bord de mer ! Il y a vraiment écrit ça ! Premier regret ! Si j'avais voulu faire une moquerie, c'est les termes que j'aurais choisis ! Ouais, c'est vrai ! Mais là, c'est sincèrement ça ! Des chaussures ! Ah, mais beaucoup trop grandes pour notre fils ! Elles sont belles ! Ouais, pour quand il sera plus grand ! Vous savez, on commande... Une petite voiture ! Oui, mais c'est pour ça que j'ai pris ! En fait, vous savez, pour notre fils, on commande que des chaussures sur un site particulier ! Comment ça s'appelle déjà ? Mince, j'ai un trou ! Bon, je vous en parle souvent ! Et en fait, c'est des chaussures... Physiologiques ! Ouais ! Super bonnes pour le dos et tout ! Mais ça, ce n'est pas pour moi ! Que vous se faites un pied ! La chaussure casse-toi ! C'est le but ! Ah ! C'est une autre boîte de chaussures ! Il y a peut-être vraiment des chaussures dedans ! Ah ! Ah ! Elles sont très grandes par contre ! Ça ! Ah ! Bah tiens ! T'avais fini l'autre il n'y a pas longtemps justement ! Ouais, j'en ai fini il n'y a pas longtemps mais... Sauf qu'il n'était pas de cette couleur ! Non mais celle-ci ! Donc c'est des brumes parfumées ! Il y en a une pour ma soeur et une pour moi ! De chez Bass & Body Works ! C'est l'odeur Sensual Amber ! Et l'odeur c'est pas écrit derrière ! Ça, bon courage pour me résister quand je vois ça ! A ma vie tu vas y galer ! Ouais, c'est plutôt toi... Quoi ? Qui veut te forcer à résister ! Je ne sais pas où je vais ! Non, je ne t'ai pas suivi, je suis désolée ! Je t'ai perdue de vue, il y avait de la brume entre nous ! Je ne sais pas quel chemin tu es parti ! Ouais ! Sacre les chaussures ! 31 ! Les dinosaures ! On est sur son gâteau ! Ça c'est parce que cette année je vais lui faire un gâteau d'anniversaire à thème dinosaure ! J'ai envie de voir ! Parce qu'il me semble qu'il y a la bougie ! Il y a des bougies non ? Non, ce n'est pas des bougies ! Mais j'avais dit que c'était pour ses 4 ans parce que tu pouvais choisir le chiffre ! Il n'y a pas du tout de 4 ! C'est trop mignon ! Mais tu sais quoi ? Je ne sais pas si je vais faire cette année ou l'année prochaine du coup ! Parce que vu que cette année je vais faire un truc méga sympa ! Je ne crois pas que j'aurai le temps de faire un poing avec ça ! Je voulais lui faire un gâteau à étage ! Un naked cake avec des génoises crèmes entre les deux ! Et faire tout un décor en pâte à sucre autour dinosaures ! Je crois que c'est vraiment le moment où il est mal choisi ! Ouais ! Ça c'est un... Protège-matelas ! Exactement ! Qu'on ne trouve pas à La Réunion ! Oh ! Oh ! Mes nouvelles sabates ! Mes nouvelles tongs ! C'est celle-ci que je vais emmener en Australie ! Des aveillanas toutes neuves ! Elles sont belles ! Elles sont belles ! Elles sont belles hein ! Super jolies ! Tu les extraits ? Oui ! Des produits de beauté encore ! Ah mais ils sont pour moi ceux-là ! Et il y a un monsieur à barbe dessus ! Ouais c'est vrai ! Tu prends un petit peu si tu veux ! Non mais moi je prends l'huile ! Merci ! Alors ça certainement pas ! En plus je sais que ça va te plaire ! Eucalyptus j'aime bien ça ! Ah ouais ça va me plaire ! Ça va être sympa sur moi ça ! Nettoyer encore ! Tu sais pourquoi je disais que ça va te plaire ? Parce qu'on l'a déjà utilisé en Australie ! Non mais pas mal ! Tu résistes ! Je ne résiste pas ! En fait c'est un nettoyant pour le corps hydratant ! Avec du beurre de karité et du beurre de cacao aussi ! Je crois qu'ils ont de l'huile d'olive dans ces formules-là ! C'est dans la gamme aromatherapie de chez Bassin Body Works ! J'adore cette gamme ! Et c'est le Manteucalyptus ! En fait c'est un... Ah j'aime bien ! Ah non mais c'est trop bien ! C'est une crème de douche hyper nourrissante en fait ! Qui ne dessèche pas du tout ! Mmmh ça sent bon ! Ça semble fraîche comme tu vas pas me résister avec ça ! Sauf que moi j'ai dit ça de ça, toi t'as dit ça de ça, je crois pas que ça va ensemble ! Bon bah ça prend genre... Ça met une barrière qui vaut ! Et euh... Un produit de chez Pierrico, je vous avais dit que j'en avais commandé deux et je vous en avais montré qu'un ! C'était celui-là, le booster capillaire anti-chute et aussi une lotion tailleur ! Ce que j'avais eu sur Amazon ! Il y avait eu des méga promos d'ailleurs, je les avais partagés en story ! Et plusieurs d'entre vous m'avaient remercié, avaient passé plein de commandes et tout de ça ! C'est le tonic de chez Tyre, ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça sans alcool ! Avec de la mamélisse à l'intérieur ! Ça va aller dans mes petits produits ! En plus c'est sans alcool ! Encore des chaussures pour la noix de coco ! Quelle taille ça fait ça ? 30 ! 30 ! Mais ça va être une année qui... Non mais... Non mais de toi tu te rends prêt ! Ah attends ! Je viens d'aller chercher ces chaussures... Mais ces chaussures actuelles elles sont petites hein ! Faut commencer à les changer et tout ça ! C'est la marque Frodo ! J'adore cette marque pour les chaussures d'enfants comme ça ! Ça ! Super cool pour les enfants ! Et pour son anniversaire, on a craqué pour la valise Jet Kit de Stokeux ! C'est une marque connue pour les trucs pour enfants ! Et en fait c'est une valise trop cool parce qu'il peut se mettre assis dessus ! Et avancer et rouler quoi ! Genre il s'assoit là et il se fait... Il se traîne avec ses pieds ! Comme pour aller en Australie on va avoir peut-être 2 jours de voyage ! On va voyager genre pas loin de 48 heures ! Donc les temps dans l'aéroport vont être super long ! Et aussi normalement il y a un fil pour qu'on puisse le tirer ! Pouche pour ouvrir ! Ok ! En fait c'est une valise de malade ! Tu vois après tu peux allonger le siège ! Bref je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse ! Donc ça c'est un drap aussi à nous ! Il faut qu'on lave ! Enfin pas pour nous mais pour les gens qui vont louer... Ah ça c'est le sac à dos qui allait avec ! Il est beau ! Il est beau parce que je crois qu'il y a quelque chose dedans ! Il est hyper beau ! C'est le sac à dos ! En fait sur Amazon cette petite valise là... Attention ne prenez pas peur mais elle coûte plus de 200 euros ! Elle coûte 230 ou 240 euros un truc comme ça ! C'est bon c'est la marque Stockeux c'est très réputé et tout ! Et là il y avait une promo ! Le sac à dos à lui tout seul il coûte genre 60 balles ! Et là le lot de deux ensemble c'était à 186 ! Donc méga promo c'était pendant les french days sur Amazon et tout ! Et ça fait longtemps que je louchais sur cette valise ! Donc on a craqué ! Et il aura un nouveau petit sac à dos qui va avec et qui s'accroche en plus ! C'est quoi ça ? Ah oui non c'est ça ! Moi c'est des... Je me suis enfin commandé des culottes monstruelles ! Je vais tester ça les gars ! Encore un draus ! Ah oui je me dis il est quand même vachement haut ! C'est quoi ça ? Trop bien ! Il est beau le sac ! Grille et crème ! T'as vu il s'ouvre là aussi ! Ah mais pourquoi il s'ouvre comme ça ? Regarde ! Pour la grandir ! Ah mais c'est trop bien ! Ah ouais ! Il peut vachement grandir ! Ah oui ! Carrément ! Ah mais c'est trop ingénieux quoi ! J'ai jamais vu ça ! Il y a plein de petites poches ! Il va être trop mignon avec ça ! Et ça tu fais un lit ! Attends prends ça, ça va avec ! C'est le matelas ! Ah ça va en rachement place ! Encore une pièce de règle ! Ah oui mais ça fait partie de l'expérience ! Donc ça c'est un de ces cadeaux ! L'anniversaire ! Il est gâté ce que tient ! Ah et ça c'est des autocollants que tu peux coller sur ta valise ! Ah ça il va être trop content de faire ça ! Il adore en ce moment ! Il y a une série de plaquettes d'autocollants ! Une baleine de l'espace ! Tu peux mettre des lettres comme ça si tu veux écrire son prénom dessus ! Ce que je ne ferai pas je pense ! Et ça ! Trop mignon ! Il va être méga content ! Ça c'est pour... Tu colles ça au siège devant dans l'avion ! En fait c'est une valise qui est faite aussi pour que les enfants puissent dormir dans l'avion ! Déjà en fait là où le siège s'arrête il aurait juste les pieds comme ça qui dépassent ! Et ben ça ça lui rallonge ! Et comme ça s'il se met en petite boule il peut dormir sur son siège ! Voilà ! Et il y a ça aussi regarde ! Et ça ça se met là ! Tac ! Ah il est là ! La lanière que je te disais où on peut tirer notre enfant ! Ça c'est vraiment trop bien ! Et ça ça se met sur le siège de l'avion ! Comme ça ! Hop ! Ça ça se clipse ! Tac ! Tac ! Et voilà ! Et ça ça se met sur le siège et ça lui fait envie ! Et là tu es dans l'aéroport ! Il y a ton enfant qui est assis dessus ! Enfin quand il n'y a plus le lit ! Bref ! Tu marches dans l'aéroport et tu tires ton enfant derrière qui est assis là-dessus ! En fait ce qui est cool avec cette valise c'est que notre fils il est trop grand pour qu'on le mette dans une poussette ! Et en même temps il est trop petit pour marcher des heures ou rester debout des heures dans les aéroports ! Des fois tu dois passer 12 heures dans un aéroport ! Tu traverses la moitié d'une ville tellement ils sont grands ! Parce qu'on va passer par des grands aéroports en Asie et tout ! Et qu'il puisse être assis et qu'on le tire en plus c'est un peu ludique et tout ! On met toutes les choses de notre côté pour que ça se passe bien ! Puis après je pense même, je suis sûre qu'il va beaucoup jouer avec Anna Maison ! Enfin je le connais ! Déjà il adore une valise, mettre des choses dedans et être emballé ! C'est déjà un jeu qu'il aime faire depuis tout petit ! Là il va être trop content ! Et les culottes de règles, là j'ai trop hâte de tester aussi je vous en parlerai ! Je vais les laver tiens ! Fait à la main, non toxique, vegan et éthique ! Eh bah dis donc ! Rien que ça ! Warning ! Ceci va changer ta vie, on t'aura prévenu ! Chelou ! Comme ça ! Ah mais il va tellement content ! Il peut s'accrocher à la valise d'altern, comme ça il ne l'a pas à porter sur son dos s'il n'a pas envie ! Super ! Je vais regarder la note ! Ouf ! Je suis trop content ! T'es content ? Ouais je suis content ! Franchement c'est bien ! Je pense qu'on a fait un bon choix je pense ! On n'est pas débiles, on va bien trouver ! C'est pas parce qu'on fait des blagues comme Juin Persillade avant de ramasser un truc sur la table ! Je vais rire à chaque fois ! Est-ce qu'on va leur refaire plusieurs fois ? Et puis ça je veux dire même dans deux ans il aura encore la taille de mettre ça ! J'espère que ce petit unvalizing vous a plu ! Et puis ben nous on a énormément de choses à faire ! L'angoisse ! Hier on s'est fait un bilan, on s'est dit ok demain on fait ça, dimanche on fait ça ! Là pour vous donner une idée, on est samedi j'aurai écrit, on est quels jours dans les jours de préparation ! Et c'est la dernière fois que notre fils est gardé ! Là il va dormir chez mes parents ce soir pour qu'on puisse avancer comme des bourrins ce week-end ! Parce que mercredi on est à l'état des lieux ! Et lundi mardi on n'a pas de grosses journées parce qu'on l'emmène à l'école et qu'on le récupère à 15h30 ! Donc là c'est nos deux dernières grosses journées pour faire vraiment le max le plus gros ! Et hier on s'est fait le bilan de tout ce qu'il y avait à faire et tout ! Et c'était tellement énorme qu'après moi je vais continuer à en rêver ! A dire mais il y a ça aussi, il y a ça aussi ! J'ai trop mal dormi ! C'est vrai que c'est beaucoup de petites choses et de grosses choses ! Et c'est beaucoup de tout quoi ! C'est beaucoup de tout ! Et bon on a pas le choix ! Ça a coupé mais on sait plus du tout où ! On disait que l'état des lieux est mercredi, qu'il faut laisser la maison propre vu que la personne va prendre des photos pour montrer dans quel état on donne la maison pour qu'ils nous la rendent dans le même état ! Donc on va pas donner une maison en bordel et dégueulasse ! Donc de toute façon notre date limite vraiment dans la tête c'est mercredi ! Et on est samedi après-midi ! Début d'après-midi ! On vient de finir de manger ! Je vais aller laver tout ça puisque c'est pour les gens ! C'est des draps pour le lit que je vais leur fournir ! On s'est donné un objectif de finir 3 pièces aujourd'hui ! On s'est donné une liste de 3 pièces dans la maison ! Il faut que ce soit nettoyé, bouclé, du sol au plafond ! Qu'on a pu se la fermer et ne plus avoir à la réouvrir ! C'est ça ! Si on peut faire un peu plus comme toi ! Tu as l'air de me dire mais si on s'y met à fond ! Ouais ! On va tout killer ! T'as dit des fils d'un temps il dit ça ! On va tout killer genre mollo ! On va voir ! Souhaitez nous bonne chance ! J'entends rien ! Moi non plus ! On a hyper bien avancé mais quand même on mérite bien une bonne petite pause ! Non mais regarde comme c'est beau ! Oui c'est beau ! Le coucher de soleil est trop beau ce soir ! Il est tout doux ! On voit le soleil, on voit le rond autour du soleil, on le voit en entier ! C'est un peu plus... les contours sont un peu plus flous à la canela qu'en vrai ! C'est vraiment très net ! Il fait froid ce soir là ! On a super bien avancé ! Il y a du linge ici ! Tiens d'ailleurs j'ai une autre machine, j'en suis à ma 3 ou 4ème machine ! Regardez-moi la tronche de cette maison ! J'ai commencé à... je vais laver toutes les housses évidemment du canapé extra avant de le laisser ! Ça c'est tout ce qu'il faut qu'on emmène demain ! Ça c'est une vidéo produits terminés qu'il faut que je vous fasse ! La petite valise de tout à l'heure ! Les affaires du go ! La valise un peu familiale ! La cuisine... n'en parlons même pas ! On a commencé à vider tous les placards donc tout est un peu au-dessus ! Enfin on a commencé... non ! On a presque terminé maintenant ! Là-bas en train de cuire il y a des haricots verts, des épinards et des bouchons ! Que des choses qu'il y avait dans le congèle ! C'est quasiment vide ! On va pouvoir finir ça dans les deux prochains jours ! Bon je ne vais pas vous montrer toute la maison parce que ce n'est pas très intéressant ! Mais comme vous pouvez voir ça c'est le cellier ! Presque tout vide ! Salle de bain il n'y a rien de spécial à voir ! La chambre de coco est toute terminée ! Toute toute terminée, toute propre ! On n'a plus qu'à mettre des draps ! Mais c'est tout clean du sol au plafond ! Même dans les placards et tout ! Donc on n'y touche plus à cette pièce ! On fait ça en fait ! On fait des pièces et au fur et à mesure on les condamne ! Et on a fait la pièce Vélux du haut là-bas ! Et Hugo est en train de faire la salle de main ! Mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas en tenue très décente ! C'est qui ta team ? C'est moi ? C'est nous la team ! C'est une mini-team ! Ici la pièce est faite aussi ! Tout est propre ! Par exemple on mettra des draps, des trucs ! Et voilà ! Mais franchement on a bien avancé mais on a encore tellement à faire ! Ça donne un peu mal à la tête ! On a compliche les cônes qu'on s'était fixé ! Ouais moi j'espérais qu'on fasse un petit peu plus mais on va pouvoir là encore ! Et regardez-moi ça ! Cette pièce ! My god ! Là le nombre de strats qu'il y a à cette pièce ! Et là derrière encore le meuble blanc qu'on voit dessous là ! Il y a encore le meuble qui est enfoncé dans le mur ! Je me dis mais à tout déballer ça ! Ça va être un enfer ! Regardez ! Sous mon bureau ! Sous mon bureau ! Toutes les caisses de jeux, de livres, de trucs ! Cette armoire ici ! Et ma table à make-up slash soin qui est bien vidée aussi ! Bon je vais laisser des trucs franchement ! Je redépoussiérerai tout ça quand je reviens de toute façon ! Puis là le volet sera fermé donc il n'y aura vraiment aucune lumière, aucun soleil et tout qui vient là ! On est clacos ! Gros travaux là ! J'ai un plombier perso ! Je fais trop de chance ! Enfin j'ai, on a ! Et en fait, on va décoller tout l'évier, là comme le bois il s'est trop abîmé ! Et on va mettre, on a commandé une plaque d'inox pour mettre dessous ! Parce qu'en fait les plans de travail en bois là, là où il y a l'évier c'est vraiment un enfer ! Il faut rebricoler tout le temps et tout, et c'est chiant ! Donc on va essayer de faire autrement ! Et voilà, bricolage du matin ! Il y a une méga araignée sur la terrasse ! Bon c'est moi qui filme, je suis missionné de filmer parce que Charlotte ne peut pas la regarder ! J'arriverai pas à dire si elle est morte ou vivante ! Et d'ailleurs, Hugo, c'est toi qui va devoir faire le montage ! C'est moi qui devais faire le montage, d'accord ! Bah oui ! Vivante ou morte ? Elle est dans une position très vivante pour une araignée morte ! J'ai pas envie qu'elle me coure dessus ! Bon... On va la laisser comme ça, puis... On va voir si elle est toujours là dans une demi-heure ! Bon, on est plusieurs heures plus tard à le frigo, par contre, on a eu un peu de mal à le vider ! Donc là je vais prendre tout ce qui peut être emmené chez mes parents, je vais mettre ça là-dedans ! Je vais garder juste le minimum pour qu'on puisse manger les prochains jours, quoi ! On est dimanche, on continue de vider les placards ! Au congélateur, il me restait un fond de petits pois et un fond de carottes et un filet de saumon ! Et il me reste une petite boîte de pâtes, donc parfait ! Je vais faire des pâtes au saumon avec des petits pois carottes que je vais faire cuire à vapeur ! Il reste aussi un fond de saumon fumé et de crème fraîche, donc ça va être parfait ! Je vais mettre tout ça ensemble et ça sera notre repas de ce midi ! Le petit bateau qu'on voit là-bas derrière les surfers, c'est Vigirequins ! C'est pour surveiller qu'il n'y a pas de requins pour que les surfers puissent surfer en toute sécurité, quoi ! S'ils voient un requin, il les prévient et tout le monde sort de l'eau, en gros ! C'est trop dommage, ils ont visité ce matin, ils ne faisaient pas si beau ! Et là, il y a un gros soleil et tout, ça fait plaisir ! Yo ! On est le jour de l'état des lieux ! L'état des lieux vient d'avoir lieu, donc on a rencontré les gens qui vont louer notre maison et l'agence est venue aussi ! On a fait tout l'état des lieux, l'inventaire de tout ce qu'il y a à la maison, c'est trop cool ! Ça veut dire que le ménage est fait, on a encore des petits bricolages, des travaux, donc on a encore la maison pendant 4 jours, même si l'état des lieux a été fait là ! Mais on ne va pas y toucher la maison, on ne va pas la salir, etc. On n'a plus qu'à faire du bricolage un peu extérieur, un peu de peinture, de la sécurisation, de barrières, et puis on a le chalet au fond aussi à bien nettoyer ! La terrasse aussi, on va encore passer un coup ! Mais en gros, là c'est fait et je voulais vous montrer parce que, en fait, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré la maison ! Du coup, il n'y a pas notre intimité, il n'y a pas notre déco, nos plantes et les photos et tout ça, mais je voulais vous montrer ce que ça donne ! Voilà ! La chambre de coco, je ne vous la montre pas trop normalement parce qu'il y a écrit son prénom ici, il y a son prénom ici en tricotant et tout ! Mais en fait, on a tout vidé parce que les gens viennent vraiment s'installer, ils reçoivent leur conteneur avec tout leur jouet, enfin les enfants auront tout leur jouet, leur déco, leur truc ! Donc nous, on nous a demandé que ce soit le plus vide possible ! Voilà ! Et tout est vide quoi ! Et ça, c'est des vélos en fait, ça les arrangait de laisser des trucs déjà ici, parce qu'ils allaient rendre leur camion et après ils allaient avoir une voiture avec trois enfants et donc c'était pas possible ! Et nous, ça ne nous pose pas du tout de problème ! Voilà ! Tout est propre ! Ça fera des images, Hugo, parce qu'on n'a pas souvent vu notre maison comme ça ! Ben ouais, même jamais en fait ! Ouais, jamais ! Parce que nous, quand on a emménagé, il n'y avait même pas de cuisine, c'était tout à bricoler ! Voilà ! La plaque d'inox, c'est trop cool ! Franchement, c'est beaucoup plus propre ! Tout est nickel ! Tout a été récuré de fond en comble, comme on ne le fait jamais pour nous, malheureusement ! C'est ce qu'on se dit à chaque fois ! Quand c'est pour les autres, tu fais toujours mieux ! Et je vais vous montrer là-haut ! Et après, il faut qu'on file, parce qu'on a plein de rendez-vous encore aujourd'hui ! Vous vous rappelez, c'était la pièce bordel ! Pendant un temps, on appelait la pièce bordel, la pièce velux ! Et puis après, la pièce rangement ! Donc tous les placards sont vides ! Ça, c'est une énorme penderie ! Grand placard ! Derrière les rideaux, on peut mettre des valises et tout comme ça ! Et donc ça, ce sera la chambre des deux petites ! Là, on a mis un bureau ! Là, c'est la salle de bain ! Avec la douche, je ne vous ai jamais montré non plus ! Voilà, il y a deux douches ! Tu peux te doucher à deux en même temps ! C'est original ! Et là, on a mis ça comme ça ! Pour faire des jeux de société et tout, c'est quand même cool ! Des puzzles, machin ! Un petit bureau ! Cette pièce donc, mon bureau, elle sera fermée à clé ! Et puis, la chambre ! Avec énormément de rangement, bibliothèque et compagnie ! Pareil, tout vide, tout propre ! Donc, voilà ! Pour le petit tour de la maison ! Et nous, on fonce ! Parce qu'il y a encore trop de choses à faire ! Tu veux dire qu'on est épuisé, qu'on n'a pas dormi depuis trois nuits ? Et qu'on est en lambeaux ! Je suis mort ! T'imagines la maison, hier, à la même heure ? On était à fond ! On était comme ça ! On ne s'est même pas posé hier ! On ne pouvait pas se poser parce qu'on a tout déhoussé le canapé ! Donc, on ne pouvait pas s'asseoir ! Ça, c'était rempli de linge propre ! Enfin, hier, c'était dur ! Le sol était tellement sale que... Je ne peux pas baser l'aspirateur là-dessus ! J'ai commencé par balayer ! Enlever des trucs comme ça ! Même dans la poubelle ! Oui ! Attends, je précise ! Parce que les gens vont croire qu'on est des gros dégueulasses ! C'est parce qu'il avait enlevé tout le joint autour du lavabo ! Il y avait des gros bouts de joint par terre ! Oui, il y avait tout près de l'évier ! Ouais ! C'était... Ouais, non, mais... Hier, c'était un... Je ne vous ai pas montré ! De toute façon, hier, on n'était pas en mode, je filme, je vlog ! On était au bout du rules ! Et on est éclatés ! Moi, j'ai fait deux nuits blanches ! Hugo, il y en a fait une hier ! En vrai, on s'est dit... Ah, il est 13h ! Et puis, je dirais... Mais moi, même si je reste là jusqu'à 20h ! Quand même, dans 7h, ce sera largement fini ! Moi, je t'ai dit, je ne suis pas sûre ! Moi, je suis parti à 21h ! Et ce n'était pas du tout ! C'était pas 21h30 même que tu es parti ? Non ! Ah non, à 21h30, tu as décollé après, ouais ! Ah, mais d'ailleurs, il faut aller fermer ! Ah oui ! Yoh ! Changement de décor ! Après une période très intense ! On est éclatés, vous entendez ? On est tous un peu malades à la maison ! Et on est épuisés ! Dredi ! Ouais ! On est vendredi ! Et on donne les clés lundi ! Mais on a déjà fait l'état des lieux, etc. Ça s'est très bien passé ! Je crois que je vous l'ai dit ! Je ne sais même plus ! Et depuis, on a vécu mes parents ! Et on remonte là-haut pour faire les derniers trucs ! Hugo a tout fini hier ! Il a eu le dernier jardinage et tout comme ça ! Ouais ! La maison est nickel ! La maison est nickel ! On y retourne juste demain pour redéposer des choses ! Il faut leur laisser du matériel pour faire du ménage ! Il manquait 2-3 petites choses ! Mais que j'avais de toute façon prévu de prendre ! Donc j'ai pu aller à Leclerc hier ! Et on va mettre tout ça aujourd'hui là-bas ! Enfin demain ! Et ça sera la dernière fois qu'on y va ! Et lundi matin, on leur remet les clés ! C'est tout ! Et ça sera un soulagement de donner les clés là ! Et de ne plus s'en occuper ! Sachant que moi derrière, j'enchaîne avec mes trucs méticaux et tout ! Bref ! Ça va s'enchaîner de ouf ! Mais après, comme je serai en combat à l'essence ! Et que la maison sera plus entre nos mains ! Et que notre entreprise est fermée ! Enfin ! On n'aura plus rien à faire ! À part... Cure de sommeil ! Ouais ! Sommeil lecture ! Toute la journée ! C'est ça ! À part s'occuper de notre fils ! Enfin surtout toi ! L'emmener à l'école ! L'emmener à l'école ! Mais c'est loin du coup ! C'est beaucoup de route maintenant ! Ça va être un peu long ! Même pour lui ! Du coup on se lève tôt ! On met le réveiller là ! Tout tôt que d'habitude ! Mais bon ! Ça va pas durer très longtemps ! Non ! Et puis bah penser à... Et puis les repas, les courses... Enfin normal quoi ! La vie classique quoi ! Où que tu sois dans le monde, les trucs qu'il faut faire quoi ! Mais à part ça, y'a rien à faire ! Juste sur lui quoi ! Ah ouais ! C'est bien ! On est tellement fatigué ! On en a pleuré de fatigue ! La nuit dernière je me suis couché à 20h30 ! Et ça c'est parce que Charlotte voulait que je la discute ! Parce que sinon à 19h30 je serais couché ! Et c'est le réveil qui m'a réveillé à 6h du mat ! Ouais ! Mais euh... Là j'y serai encore ! Je crois quelle heure il est ? Là il est 10h ! Je sais pas encore ! On a fait une journée de ménage de la muerte ! Et euh... Et il avait envie de pleurer de fatigue ! Et moi pareil ! Y'a eu des fois où j'ai eu quelques larmes vraiment de... Je suis à bout quoi ! J'en peux plus ! Je me sens malade tellement je suis fatigué ! Ouais ouais ! C'est même pas euh... T'sais du... Y'a des gens qui m'ont dit Ah mais ça doit être stressé ! Mais c'est même pas ça le problème ! Parce qu'on sait que tout est bien fait ! Enfin... Tout est bien calé ! Y'a pas de stress ! Y'a pas tant d'inconnus là sur la location de notre maison et tout ! C'est pas ça ! C'est vraiment la fatigue ! Moi c'est vrai que ça fait des mois que ça me travaille ! Donc euh... Enfin des mois non ! On n'a pas décidé assez longtemps ! Mais moi on va dire que ça fait... Deux beaux mois que déjà je commence à vider la maison ! Et que ça me... Et toi t'étais pas encore dedans ! Parce que normal ! T'étais dans l'entreprise ! Il fallait bien que quelqu'un euh... Tu vois ! Et du coup euh... C'est l'accumulation là ! Ouais c'est ça ! Ça fait du bien que ce soit fini ! Et là quand je dis que je suis malade ! Ça fait deux jours que j'ai un petit rhume et ça va ! Et là on va profiter de la merde ! Ah ouais ! Là on va aller se baigner les gars ! Enfin ! Et même euh... Hier j'ai pas pu me baigner ! Alors que c'était une journée où je suis pas montée euh... Chez nous pour finir du ménage ou quoi que ce soit ! Mais parce que il fallait que j'aille acheter un gâteau d'anniversaire ! On va refaire l'anniversaire de mon fils avec la famille ! Euh... Pour faire un deuxième gâteau ! Mais voilà ! C'est fait ! Et maintenant... Place au profitage ! À la profitance ! Choisissez ! Il a eu du mal à trouver une place tellement il y a de monde ! Mais... On a enfin pu poser nos serviettes ! Ah ouais ! Lol ! Je suis rigolo ! Ça y est les amis ! Ce vlog touche à sa fin ! L'intérêt pour moi de ce vlog c'était de vous montrer... Bah... Le fait de vider toute la maison ! Le déménagement entre guillemets ! Et ça y est c'est fait ! Puisqu'on est installé chez mes parents ! Et ce matin lundi on a remis les clés officiellement ! Au nouveau locataire ! On leur a donné le gros tas de clés ! Ça y est on a plus de clés de chez nous ! C'est officiellement plus chez nous pour plusieurs mois ! Ça m'a fait plaisir de partager cette petite épopée avec vous ! En fait c'est toujours une petite épopée en vlog ! Mais dans la vraie vie je vous jure que c'est une énorme épopée ! Et c'est pas terminé ! On n'est pas au bout de nos peines et de nos gros changements aussi ! Autant dans le positif je pense ! Ça va être une période encore très intense ! Mais là ça fait déjà du bien ! Cette page qui se tourne ça y est le logement c'est plus entre nos mains ! Le ménage est fait tout est fait ! Les visites d'agence, les trucs, les virements ! Ça y est on a tous les sous sur notre compte ! Donc ça va être aussi énorme ! Pour pouvoir partir ça va être une belle aide ! On commence aussi à jeter des hameçons et tout ça de l'autre côté en Australie ! On commence à avoir des premières réponses de trucs ! Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo de notre aventure australienne ! Là je m'apprête à me faire opérer ! Donc je vais être alitée pendant un bon moment ! Enfin je vais être au calme on va dire pendant un bon moment ! Au moment où vous voyez cette vidéo mon opération est déjà passée ! Puisque j'ai filmé là beaucoup d'un coup ! Et là je vais prendre le temps maintenant de faire le montage ! Et de vous poster ça tranquillement ! Et ensuite les prochaines vidéos qui seront filmées en direct on va dire ! Et poster sur ma chaîne ce sera des vidéos depuis l'Australie ! J'ai hyper hâte d'arriver à cette période ! Je sais pas encore comment on va vivre ou quel job ! Qu'est-ce que je vais pouvoir filmer ou pas filmer ! Je vous avais dit que je voulais pas faire de vlog ! Mais disons que j'ai plus envie de faire de vlog comme j'ai l'habitude de faire ! Ça veut pas dire que je veux pas vlogger du tout ! Je trouverais une façon comme là de faire j'aime bien ! Quand il y a toute une période comme ça et je prends ma caméra quand je peux ! Quand ça s'y prête aussi ! Dites moi si ce vlog vous a plu ! Du coup c'était une série de vlogs ! En tout cas si vous voyez ce vlog ! Si vous avez vu toute cette série de vlogs ! Et bah soyez rassurés ! Ça veut dire que je suis en vie ! Parce que sinon il y avait eu personne pour faire le montage et pour poster les vidéos ! Puisque je vais faire ça pendant ma convalescence ! Donc si vous voyez ces vidéos a priori c'est que mon opération s'est bien passée ! Et merci d'ailleurs beaucoup pour tous vos messages que j'ai pu avoir ces derniers temps ! Sous mes vidéos qui m'envoient plein de bonnes vibes et tout ! Pour mon opération ça me touche vraiment beaucoup parce que c'est pas évident ! Ça fait un peu peur ! Moi tous les trucs médicaux, hôpitaux, examens médicaux et tout ! Tout ça ! Ça me hérisse en fait ! Je déteste ça ! C'est vraiment personnel ! Mais bon je pense qu'on est quand même nombreux dans la vie à être comme ça ! Ça me rassure pas du tout ! C'est pas un milieu avec lequel je suis à l'aise le milieu médical ! Quand il s'agit de moi en tout cas ! Qu'on s'attaque à mon corps on va dire ! Donc voilà ! C'est une période pas facile mais en même temps je suis super positive ! Je suis en bonne santé ! Je sais que ça va bien se passer ! Et merci beaucoup pour tous vos messages ! Ça me touche énormément ! Ce soir j'ai un rendez-vous ostéo ! Ça va me faire beaucoup de bien aussi parce que j'ai le dos un peu bloqué ! Avec tout ce déménagement ! J'étais pas censée porter des trucs lourds mais j'ai été obligée ! Bref ! Et puis avant d'être alitée de ne plus pouvoir bouger c'est bien de se faire manipuler avant ! Comme ça je vais être en full détente pour cette période un peu compliquée ! On a encore énormément d'affaires là chez mes parents parce qu'on a amené plein de trucs pour le mois et demi environ qu'on a passé ici avant de partir ! On a aussi emmené toutes nos valises qu'on va emmener ! On a encore du tri à faire ! On va encore voir jusqu'à la dernière minute ce qu'on emmène ce qu'on emmène pas ! Mais voilà les prochaines vidéos vous verrez ce sera en Australie ! J'ai tellement hâte les gars ! J'ai tellement hâte ! Et enfin j'avais envie de finir sur une petite note ! Il y a certaines personnes d'entre vous qui m'ont dit dans des commentaires « Ah bah t'as l'air d'être revenu en couple avec Hugo ! Félicitations ! C'est génial ! » J'aime pas trop ça ! Qu'on prêche le faux pour savoir le vrai ! Parce que j'ai jamais dit nulle part qu'on était en couple ! Qu'on était revenu en couple ou quoi que ce soit ! Donc je sais que les gens qui font ça c'est quand même aussi de la curiosité un peu déguisée ! Parce que quand tu dis ça la personne elle va soit se justifier soit se défendre ! Donc je vous l'ai dit j'ai plus envie de partager ma vie trop privée trop intime sur les réseaux sociaux ! Je vous en parle une dernière fois aujourd'hui comme ça les choses sont vraiment claires ! Je ne suis pas en couple avec Hugo ! Je n'ai pas prévu de me remettre en couple avec Hugo ! Je ne sais pas si un jour on sera en couple ! Là si vous me demandez là tout de suite je vais vous dire jamais ! Sauf que depuis qu'on est revenu d'Australie en 2021 je vous ai dit je dirai plus jamais toujours et jamais ! Et la vie me confirme chaque jour que c'est pas des mots à employer en fait ! Donc je ne sais pas si un jour on sera de nouveau en couple ! Aujourd'hui ce n'est pas le cas et ce n'est absolument pas mon envie non plus ! Et si un jour on est re en couple peut-être qu'à ce moment là j'aurai envie d'en parler ! Peut-être que j'aurai plus jamais envie de parler de ça de ma vie intime ! Je ne sais pas mais en tout cas à l'heure actuelle on n'est pas en couple ! Donc merci de pas parler de ça ou d'évoquer ça parce que c'est un peu indélicat ! Sachant que je vous ai dit que j'ai plus du tout envie d'évoquer ce genre de choses sur ma chaîne ! Mais voilà à l'heure actuelle je suis célibataire ! On est juste une famille très unie ça c'est vrai ! Je profite aussi de ce mini bout de vidéo pour vous demander quelle vidéo vous avez envie de voir en Australie ! Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme petite vidéo même des petites vidéos d'un quart d'heure ? Est-ce qu'il faut que ce soit un thème ? Est-ce que vous avez juste envie de voir l'environnement ? Dites-moi ce qui vous ferait plaisir tout simplement et si je peux le faire bah je le ferai ! Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très 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 bientôt de l'autre côté de la planète ! Bye bye !